Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans le chapitre de la logique. L'exercice dit ABCD, des réels strictement positifs, il distingue 2 à 2. Montrer que le produit AB est infère strictement à A plus B sur 2 le taux au carré. La deuxième question, déduire que le produit ABCD est infère strictement à A plus B plus C plus D sur 4 le taux à la puissance 4. Je vous invite à chercher d'abord l'exercice et après bien le chercher, vous pouvez regarder la correction. Commençons par la première question. La première question, c'est de montrer que A fois B est inférieur strictement à la somme A plus B sur 2 divisé par 2 le taux au carré. D'abord, c'est quoi le type de raisonnement que je vais utiliser ? Bien sûr, on sait que nous avons 5 types de raisonnement. D'abord, un raisonnement par l'absurde, raisonnement par contraposé, raisonnement par déjonction des cas, raisonnement par équivalence et raisonnement par récurrence. On n'a pas ici un N entier à éliminer pour le raisonnement de récurrence. Donc, il ne reste que le raisonnement par équivalence, puisqu'on n'a pas une implication. Donc, on ne va pas traiter cette question en utilisant le raisonnement par contraposé. Donc, il n'y a pas une implication ici. Donc, on ne le voit pas. Et, en même temps, on n'a pas une proposition que nous devons montrer qu'elle est fausse. Donc, il n'y a pas un contre-exemple que nous pouvons donner pour montrer que cette proposition est fausse. Il nous reste seulement un raisonnement par implication successive ou bien par des équivalences successives. Donc, dans le programme, nous avons nos raisonnements par équivalences successives. Donc, commençons par cette donnée-là, cette proposition, et supposons qu'elle est vraie, et qu'est-ce qu'il va être équivalente comme valeur. Donc, je peux, d'abord, en premier lieu, enlever les parenthèses, c'est-à-dire écrire A plus B, le tout au carré, sur 2 au carré. Donc, il est équivalent à quoi ? Donc, c'est AB inférieur à A plus B, le tout au carré, divisé par 4. Donc, je peux multiplier les deux membres par 4. Donc, j'obtiens 4AB inférieur. Et je développe cette identité remarquable. Donc, c'est A carré plus 2AB plus B au carré. Donc, je déplace ce 4AB en deuxième terme. Donc, il est équivalent à quoi ? A zéro inférieur, strictement, à A au carré plus 2AB moins 4AB, celui-là. Voilà, il est là. Plus B au carré. Donc, vous voyez ici, je peux simplifier ces deux termes-là, c'est-à-dire les calculer. Donc, j'obtiens A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, vous voyez que c'est une identité remarquable. Alors, 0 est inférieur à A moins B, le tout au carré. Ce qui est vrai, bien sûr, puisque A et B sont différents de 0. Non, A est différent de B. Donc, on ne peut pas obtenir une valeur nulle, donc toujours positive, strictement. Donc, cette proposition est vraie, puisque A moins B au carré, super strictement 0, est vraie. Alors, la proposition que nous avons eue au début, elle est vraie aussi. A moins B au carré plus B au carré plus B au carré plus C. A plus B plus C plus D au carré plus C. C'est vrai qu'à 4, c'est à 4. Il faut dire que la question est, c'est qu'à 4, c'est qu'à 4. Alors, si on a reçu, il n'a pas de troncée, il n'a pas de troncée le holandé. Donc, lacausement, l'a� de la personne qui peut avoir un problème, c'est possible. So, je sais que la personne qui peut avoir un problème, il n'a plus B. Donc, on ne peut avoir un problème, c'est plus b, c'est une valeur qui ne doit avoir un problème en 3, c'est plus B. Ce n'est pas ça que c'est que si on a plus B à 4, c'est plus B. c plus d sur deux le tout au carré voilà donc je reviens à la ligne donc et j'obtiens leur produit donc le produit je me radicaux le produit a b en aoude que c'est ben là c'est a plus b sur deux le tout au carré ou cd il est inférieur à c plus d sur deux le tout au carré donc leur produit donc je peux multiplier a b cd il est inférieur au produit de ces deux termes là qui sont a plus b sur deux au carré c plus t sur deux le tout au carré donc il est inférieur à quoi a a plus b facteur de c plus t donc regardez que je n'ai pas je n'ai pas développé cette expression 2 ici je peux multiplier 2 x 2 ça donne 4 le tout au carré voyez donc comme si j'ai j'ai écrit j'ai utilisé cette cette propriété là a au carré fois b au carré est égal à a b le tout au carré donc c'est ça ce que j'ai utilisé comme propriété donc a fois b sur deux fois c'est faux c'est plus d sur deux c'est à plus b facteur de c plus d sur deux fois de ces quatre le tout au carré bien sûr donc je réutilise la première question ici pour a or a plus b facteur de c'est plus d donc comme si je considère à wad x ou c'est plus d ou et y est allé il a gna x y et qu'une inférieure à x plus y bien sûr x et y positif strictement et qu'une inférieure à x plus 2 sur deux le tout au carré donc on démarche donc je prends x et y est à plus b donc je dis tout ce qui a plus b plus y qui est c plus d en tout cas je le divise par deux et on remplace à tous et on ne peut pas avoir la première fois c'est à 2 et donc vous voyez que ce que vous allez Je vais vous présenter ce qu'il y a A plus B et C plus D. Je vais vous présenter ce qu'il y a A, B, C, D A plus B plus C plus D sur 2. Le tout au carré. Je vais vous présenter ce qu'il y a A plus B plus C plus D sur 2. Je vais vous présenter ce qu'il y a A plus B plus C plus D sur 2. Le tout au carré. Je vais vous présenter ce qu'il y a A plus B plus C plus D sur 2. Une fois qu'il y a A plus B plus C plus D sur 2. Je vais vous présenter ce qu'il y a A plus B plus C plus D sur 2. La réunion 4 Top 4 C'est le plus simple un représentant pour faire shelf on peut voir Ça sera le plus simple Top 4 Pas du suite pour eu en kaide J'�ne tente or plus 4 2 2 on devient il ya peut lui dire il ya à plus Bay plus C plus D donc pour la poë et encore X et encore X et pour la poëرة de la poëla calorique C, F, F avec A A plus B plus C plus D sur la poëlle 100 une par E 2 c est bon ? Ok ? J Fighting c est assez dans l'یک une autre catégorie pur Z